Allez, c'est dimanche, commencez même pas à faire des réflexions parce que j'ai mon bonnet. Aujourd'hui, j'ai le droit d'être tranquille, c'est bon ? Il est clair qu'en ce moment, la crise des V-Bucks est fortement présente sur mon compte. Et vu que je sais que vous êtes trop chauds à chaque fois que je fais des petits défis, un like sur cette vidéo égale un V-Bucks que je vais devoir acheter la semaine prochaine. Vous inquiétez pas, j'ai reçu ma paix YouTube, vous pouvez y aller sur les likes. Bon petit coup les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Honnêtement, je pense que la manifestation par rapport à Fortnite est bientôt présente. Les joueurs Xbox vont avoir la possibilité d'avoir 3 mois d'abonnement en ligne et 1000 V-Bucks pour le prix de 10$. 10 fucking dollars. Allez, c'est bon, je sors mon gilet jaune, je vais manifester. Et en plus, avec le fond vert, regardez, mon gilet jaune, on dirait une cape d'invisibilité. Et dire que moi j'ai 19 ans, il faudrait vraiment que je pense agrandir un peu. Allez, bref, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on part tout de suite pour le sujet principal de cette vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet bien spécifique, vous allez comprendre. Là, j'ai un petit coup de gueule à passer pour Epic Game, mais là, aujourd'hui, je pense que vous allez être totalement d'accord avec moi. Même si je sais que des fois, ça vous fait mal au cœur de devoir avouer que j'ai raison parce que vous kiffez que j'ai pas raison et pouvoir m'insulter dans l'espace commentaire. Mais sur ce coup-là, vous allez voir, je pense qu'on va être pas mal à être d'accord. Pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, Epic Game a mis en place un nouveau pack, un petit peu dans le même style que le skin Galaxy. Donc du coup, il va falloir acheter quelque chose bien spécifique afin de pouvoir obtenir un pack de skin. Bon, en vrai, le pack de skin, il est vraiment pas dégueulasse. On va pas se le cacher, le skin est plutôt stylé. Maintenant, il reste juste à voir ce qu'il faut acheter pour pouvoir se le procurer. Et c'est là où vous allez voir, à mon avis, on va pas être d'accord du tout. Afin de pouvoir obtenir ce pack de skin, il suffit simplement, entre guillemets, de procéder à l'achat d'une carte graphique. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas c'est quoi, c'est un élément que tu mets dans ton ordinateur, donc qui coûte quand même assez cher. Là, actuellement, les dernières cartes graphiques coûtent jusque presque 2000 balles. Donc c'est vraiment un truc qui coûte juste hyper cher. Et puis ça te permet d'avoir des meilleures résolutions, tout ça, dans les jeux. Après, je suis pas non plus professionnel, mais en gros, si t'es une putain de carte graphique, genre ta qualité en jeu, elle va être juste ouf. Donc bref, jusque là, vous allez me dire, mais Théo, il est où le problème ? Y'a pas de soucis là. Mais vous allez voir que ce pack, honnêtement, c'est la plus grosse pigeonnade que Epic Game a pu nous mettre en place jusqu'à maintenant. Parce que juste avant, on a vu le skin Galaxy. Certes, le skin Galaxy coûtait vachement cher, mais derrière, t'avais juste à acheter le téléphone, entre guillemets. Et en plus, c'était un téléphone dernière génération. Le Note 9 ou encore la tablette Tab 4, c'est à chaque fois des produits dernière génération. Donc c'est vraiment quand tu te l'achètes, tu sais très bien que tu l'achètes pour le skin, mais aussi que derrière, tu vas pouvoir utiliser l'objet que t'as acheté. Là, attendez, c'est un putain de coup de commercialisation de la part d'Epic Game, vous allez comprendre. Tu peux obtenir ce pack à l'achat d'une carte graphique GTX 1070, GTX 1070 Ti et GTX 1060. Donc pour toutes les personnes qui s'y connaissent un petit peu, vous vous rendez un petit peu compte de la douille que ça représente. C'est des cartes graphiques qui coûtent à peu près 300-400 euros. Alors, on va pas se le cacher, 300-400 euros, c'est quand même pas mal d'argent. Sauf qu'à l'arrivée de Noël, forcément, il y a pas mal de personnes qui vont se dire, si je m'achetais pas une carte graphique pour pouvoir jouer à Fortnite, et ensuite obtenir le pack de skins qui est proposé à l'achat de cette carte graphique. Sauf que qui dit carte graphique dit que forcément, tu vas devoir te faire une config d'ordinateur complet. Et donc une config, une bonne config, je pense que c'est à partir au moins de 1000-1100 euros pour un PC fixe. Là, c'est vraiment déjà un PC où tu peux faire tourner Fortnite tranquillement en 144 FPS. Donc, tu vas forcément devoir au minimum t'acheter la carte graphique, le processeur, de la RAM, une alimentation, le boîtier. Tu vas devoir t'acheter le kit complet. Tu te dis, au pire, si je comptais m'acheter un PC, ce pack-là, c'est un bonus, donc je vois pas où il y a le souci. Sauf que c'est des cartes graphiques qui datent quand même un petit peu. Je dis pas que c'est pas du tout des bonnes cartes graphiques. Loin de là, sachez qu'avec une 1060, vous pouvez faire tourner tranquillement. Fortnite est en 144 FPS, donc là, c'est vraiment des cartes qui sont stylées. Mais la grosse douce, c'est qu'en gros, pour toutes les personnes qui ont acheté les cartes graphiques au niveau supérieur par rapport à celles qui sont proposées avec l'offre, on se fait totalement douiller parce qu'en gros, eux, ils nous proposent 3 cartes graphiques afin d'obtenir l'offre. Et donc, au-dessus, t'as quand même les GTX 1080, les GTX 1080 Ti, les RTX 2070, 2080, 2080 Ti. Donc, ils ont vraiment passé à la gamme supérieure de cartes graphiques. Et malgré ça, ils ont laissé cette offre disponible seulement pour des cartes graphiques qui sont quand même d'attente de plusieurs années. Alors, moi, je trouve vraiment ça dommage que Epic Games n'ait pas décidé de mettre en place cette offre pour toutes les personnes qui souhaitaient acheter des cartes graphiques un petit peu plus puissantes qu'une GTX 1060 ou 1070. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément le budget et donc qui pourront très bien se contenter d'une 1070 ou 1070 Ti, par exemple. Mais on va dire que c'est toujours un petit peu chiant pour toutes les personnes qui ont décidé de se prendre la carte graphique du niveau supérieur, entre guillemets, et donc qui, eux, n'auront pas accès à ce pack de skins. De plus, la grosse douille, c'est que pour toutes les personnes qui avaient acheté une de ces trois cartes graphiques, donc là, je ne parle pas du tout de celles qui ne sont pas comptabilisées, donc là, on parle bien des 1060, 1070 et 1070 Ti, si vous avez acheté ces cartes graphiques avant que l'offre soit mise en place, vous n'aurez pas du tout le pack de skins. Donc, en fait, ce pack de skins, c'est vraiment de la pure consommation de la part d'Epic Games parce que même si tu avais acheté, par exemple, une des cartes graphiques qui, normalement, devait te procurer ce pack de skins, si tu l'as acheté avant le 29 novembre, tu te fais totalement douillet, clairement, on peut le dire comme ça, tu te fais douillet, tu n'auras pas le pack de skins. Alors, du coup, dites-moi un petit peu votre avis dans l'espace commentaire, peut-être que c'est moi qui me fais un film, mais on est bien d'accord que là, c'est de la pure consommation de la part d'Epic Games, c'est vraiment pour inciter les joueurs à acheter vraiment des cartes graphiques en masse, et forcément, comme j'ai dit juste avant, qui dit cartes graphiques, vous allez forcément vouloir acheter tout ce qui va avec. Donc, en vrai, du point de vue d'Epic Games et du point de vue de Nvidia, puisque c'est des cartes graphiques de chez Nvidia, franchement, le coût de commerce, il est juste énorme, franchement, félicitations à eux, mais je ne vous le cache pas que pour nous, les joueurs, moi, en tout cas, je ne me vois pas racheter une carte graphique juste pour obtenir ce skin spécifique. Mais après, comme j'ai dit juste avant, si, par exemple, pour Noël, vous comptez vous acheter un PC qui coûte à peu près 1000, 1100 euros, peut-être même à 800, vous avez la possibilité d'avoir ce genre de carte graphique maintenant, je vous le dis, vous pouvez foncer, c'est des cartes graphiques qui vous permettront de faire tourner Fortnite largement en 144 FPS, donc ça reste quand même très correct, mais pour toutes les personnes qui avaient acheté des cartes graphiques auparavant, et même pour toutes les personnes qui ont acheté des cartes graphiques du niveau supérieur, je trouve vraiment ça dommage que l'Epic Games n'ait pas fait une offre pour toutes ces personnes-là. Alors, du coup, dites-moi un petit peu votre avis dans l'espace commentaire, est-ce que vous trouvez que ce pack de skins, c'est vraiment une douille, ou est-ce que vous trouvez, au contraire, qu'il est plutôt bien foutu ? Je pense que normalement, dans la majorité, vous devriez être d'accord avec moi, après, comme je dis tout le temps, il est possible qu'on ne soit pas d'accord, c'est totalement humain, que des fois, on ne soit pas d'accord sur certains sujets, en tout cas, comme d'hab', je vais être très très attentif au niveau des commentaires, je vais essayer de vous répondre au maximum, afin de voir votre avis, pensez à poser le petit like des familles, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense, pensez aussi à vous abonner, on vise les 200 000 avant Noël, c'est juste un cap de ouf si on arrive à le faire, Moi, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée à tous, je vous donne rendez-vous à demain, à 20h, comme d'hab', pour une nouvelle vidéo, bonne soirée à tous, peace ! Sous-titrage ST' 501